Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va plonger dans ma bibliothèque pour voir les livres que j'ai sélectionnés dans ma liste de lecture pour 2018. Pour celles qui ne le savent pas, moi je viens du monde des lettres et de la littérature, donc la lecture a toujours pris une très grande place dans ma vie. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter les livres que j'ai sélectionnés comme étant dans ma liste de lecture pour l'année. Vous allez voir, il y en a un peu de tout genre. Moi, je suis une grande croyante dans tout ce qui est interdisciplinaire, donc je pense que ce n'est pas parce qu'on travaille dans un domaine qu'on doit seulement lire dans ce domaine-là. Je pense en fait que notre créativité est stimulée quand on lit des livres d'autres domaines. Donc on va commencer avec celui que je suis en fait en train de lire en ce moment, et c'est Girl Code de Cara Alwil-Lehba. Pourquoi j'ai choisi de mettre ça sur ma liste? C'est parce que naturellement, comme Aime ta marque a comme mission d'encourager l'ambition au féminin, lire un livre qui s'appelle Girl Code, ça me semble assez à propos. Donc ce qui est intéressant avec ce livre-là, c'est que ça parle de quelque chose que je trouve, quelque chose qui me tient vraiment à cœur, puis c'est l'entraide entre femmes, surtout quand on est en affaires. Puis c'est quelque chose que je pense qu'on a besoin de se rappeler de plus en plus, surtout maintenant que, bon, je ne sais pas si vous, vous êtes en affaires ou vous devez interagir avec d'autres, mais la communauté de femmes doit être beaucoup plus forte que ce qu'elle a toujours été. Il faut arrêter avec la jalousie, puis avec l'envie, puis je pense que si on s'entraide, eh bien on peut aller très, très, très loin. Ensuite, dans le même ordre d'idées, on a ici Boss Bitch, qui a été écrit par Nicole Lapine. J'avoue que, bon, avoir Boss Bitch, lire ça dans le métro, je ne sais pas à quel point je vais être à l'aise, mais bon, pourquoi pas? On s'assume. Puis, en fait, c'est vraiment un livre plus axé carrière. C'est Nicole Lapine, qui était la plus jeune hôtesse, en fait, animatrice de CNN qui n'a jamais existé. Et puis, elle fait des segments à la télé sur les affaires, sur l'argent. Donc, c'est une femme très intelligente aussi et très ambitieuse. Puis, elle donne des conseils ici sur comment prendre en charge sa carrière. Maintenant, dans les e-books que j'ai... Ah non, attendez, avant le e-book, il y a ce classique-ci, que je ne sais pas si vous avez lu, mais moi, j'allais dans ma bibliothèque depuis un bout, puis là, je me suis dit, c'est le temps que je le lise. C'est les essais de Warren Buffett. Moi, je l'ai en anglais, mais c'est quand même assez facile à trouver. Donc, je suis sûre que c'est facile à trouver en français aussi. Puis, bien, comme vous connaissez Warren Buffett, c'est un des plus grands entrepreneurs de tous les temps. Puis, c'est drôle, je lisais un article de blog récemment qui disait que qu'est-ce que Warren Buffett fait dans sa journée, il lit. Il fait juste ça. Il lit 500 pages par jour. Puis, c'est comme ça qu'il arrive à... Il en arrive avec des nouvelles philosophies d'affaires, avec genre vraiment comment... Des philosophies de gouvernance. Donc, j'ai très hâte de voir ses conseils. Il paraît que ça s'applique beaucoup en entreprise, mais aussi à l'entrepreneuriat. Donc, c'est des conseils qui datent un peu, mais c'est quand même un classique en son genre. Maintenant, dans les e-books, j'en ai un qui attend sur ma tablette en ce moment et c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck de Mark Manson. Donc, ça, c'est un livre de développement personnel. Puis, je le mets entre guillemets parce que, justement, c'est une approche un peu contre-intuitive au développement personnel. Parce que la prémisse du livre, c'est que si on arrêtait de vouloir être tellement positif dans tout, puis qu'on commençait à se dire « I don't give a fuck » un petit peu plus, excusez le langage, mais c'est le livre qui s'appelle comme ça, on serait éventuellement plus heureux. Donc, c'est vraiment essayer de démanteler ses mythes sur le bonheur. Mark Manson, c'est un blogueur populaire aux États-Unis qui a justement un blog qui rentre un peu dans cette mission-là. Puis, c'est un petit peu du lâche et prise, dans le fond. Donc, j'ai hâte de lire ça. J'ai hâte de voir si je vais me reconnaître là-dedans. Puis, je risque aussi de vous en parler. Donc, restez à l'écoute. Ensuite, dans les autres e-books que je me suis achetés, il y a le fameux « What Happened » de Hillary Clinton. Donc, « What Happened », c'est son livre mémoire sur les élections américaines contre Donald Trump. Donc, « What Happened », c'est vraiment retourner en arrière, voir ce qu'elle aurait pu faire de différent, voir ce qui s'est passé, réanalyser la situation. J'espère que ce n'est pas juste un gros exercice de PR. J'espère qu'il y a quand même de la perspective dans tout ça. Puis, ce n'est pas trop promotionnel. Mais, bref, j'ai très hâte de lire Hillary Clinton que je n'ai jamais lu dans ses autres livres. Donc, ça va être une première. Maintenant, parlons des livres qui sont un petit peu hors-sujet ou qui n'ont pas trop un lien avec l'entrepreneuriat ou les affaires ou le personal branding, social media, whatever. Le premier livre dont je veux vous parler, c'est « La fin de l'homme rouge » ou « Le temps du déjeanchantement » de Zvetlana Alekseyevitch. Je vous ai dit tantôt que j'étais une ex-littéraire. Ben, en fait, je le suis encore, mais ma formation est en littérature. Eh bien, ma spécialisation était en littérature russe. C'est pourquoi j'ai voulu choisir ce livre. C'était un petit peu une façon pour moi de revenir à mes premiers amours. Ensuite, dans mes e-books que je ne peux pas vous montrer, mais qui sont sur ma liste, j'ai lu dans une liste... Je lis souvent des listes. Bon, les CEOs des six plus grandes compagnies du monde suggèrent leur livre pour 2017. Quelque chose de même. Puis là, c'était le CEO de Dropbox qui suggérait un livre dont j'avais déjà entendu parler et qui est très, très à propos. Vous allez voir pourquoi. Ça s'appelle « The Distracted Mind, Ancient Brains in a High-Tech World ». Naturellement, c'est un livre sur notre addiction aux machines, aux médias sociaux, aux téléphones et tout ça et au multitasking, aux multitâches. Donc, comment est-ce que nos cerveaux, qui n'ont pas tant évolué depuis que l'homme utilise la technologie, alors que la technologie, elle, a évolué très, très rapidement? Comment est-ce que nos cerveaux s'adaptent ou sont faits pour dealer avec le multitâche? Puis, pour moi, c'est intéressant de lire quelque chose là-dessus parce que ça s'implique aussi dans la vision de l'entrepreneuriat qu'on a, du succès, qui est plus on en fait, mieux on est, plus on en fait, plus on est meilleur, puis à réfléchir à tout ce qui nous est mis comme demande qui vient de l'extérieur ou de la technologie. Et comme dernier livre, là, vous allez trouver ça un peu bizarre, mais c'est un livre sur la physique quantique et ça s'appelle « The Theoretical Minimum » de Leonard Susskind. Pourquoi un livre sur la physique quantique? Donc, c'est un peu étrange comment je suis arrivée là-dessus, mais dans nos moments d'errance sur l'Internet et sur YouTube, mon mari et moi, à un moment donné, il faut s'occuper, on a trouvé un cours filmé à Stanford, Stanford University, de Leonard Susskind sur le Higgs boson, le boson de Higgs. Bon, je ne sais pas pourquoi on s'est mis à regarder ça, mais c'était fascinant. Et ce qui est bon avec ce livre-là, c'est qu'apparemment, c'est comme toutes ces bases-là qu'on a besoin de connaître avant de se lancer soit dans un cours ou dans, je ne vous dirais pas une carrière en physique, mais dans un cours de physique. Et je pense que ça serait une belle addition à ma connaissance générale. Donc voilà, ça, c'était ma liste de lecture. Puis j'espère que ça vous a donné des idées. Puis je suis toujours intéressée à savoir ce qu'il y a sur votre liste de lecture à vous. Si vous avez lu aussi certains des livres que j'ai nommés ici, qu'est-ce que vous en avez pensé? Puis l'autre chose que je voulais dire, c'est rester à l'affût parce que comme vous voyez, je n'ai pas beaucoup de place dans ma bibliothèque. Donc je risque d'organiser des concours une fois que j'ai fini mes livres pour voir si je pourrais justement donner au suivant puis le passer à quelqu'un. Donc je vous dis ça comme ça. Restez à l'affût. Puis sur ça, je vous souhaite une super belle journée. Puis comme j'ai mentionné aussi également en début de vidéo, tous les liens vont être sous cette vidéo si jamais vous voulez avoir plus d'informations, y compris les versions françaises si je les trouve. Alors voilà, merci de m'avoir écoutée et je vous souhaite une super belle journée et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada